Nous lui avons notifié qu'actuellement nous avons plus de 500 employés à Conakry à l'intérieur du pays qui ont perdu leur emploi. Technicien, journaliste, à qui on a demandé de rester à la maison, puisque les médias sont brouillés, c'est pourquoi nous lui avons demandé d'oeuvrer pour la libération des zones des médias. Que les brouillages cessent et que les chaînes qui ont été décrochées des bouquets télévisuels reviennent. Parce que quand il y a le fonctionnement normal de ces médias, on a la chance de reprendre nos activités. Ceux qui sont au chemin ont la chance de reprendre le service. Il a la volonté de s'impliquer pleinement, il va s'impliquer, il va essayer d'écouter beaucoup d'autres acteurs. Il y a une rencontre qui est envisagée, qui va réunir nous tous ensemble, c'est-à-dire les organisations patronales de presse, le SPPG et d'autres acteurs du monde des médias, les directeurs de radio concernés, pour qu'on puisse approfondir les échanges. Mais ce qui reste clair, c'est un très bon début. L'espoir est très grand pour nous.